hello les filles comment ça va j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog si je suis habillée comme à la fin de mon précédent vlog c'est parce qu'en fait je continue de filmer donc la suite le même jour donc on est toujours mercredi ayane et isaac sont toujours partis jouer au basket et là moi je vais emballer un colis qui va partir donc un colis vinted en fait ce sont les baskets d'ayane qui n'a jamais porté que je lui avais acheté quand on était allé avec isaac à l'usine de roubaix au magasin nike en fait il ya un outlet et puis finalement elles sont trop étroites pour lui elles lui font mal donc il les a juste essayé ça n'allait pas et en plus comme dans ce magasin ils font pas de retour ni d'échanges d'après ce que j'ai compris je les ai vendus sur sur vinted donc j'ai préparé la boîte je pensais que la boîte elle avait un un couvercle mais non donc je vais chercher une autre boîte j'ai cette boîte la dragon ball z mais je me demande si il ya rien ne va pas être d'ex si je l'envoie en vinted peut-être qu'il va vouloir la garder pour ranger des choses dedans donc je vais pas l'utiliser pour l'instant je lui demandais après du coup je vais à la cave chercher une autre boîte j'ai trouvé cette boîte là qu'il pourrait faire l'affaire il ya ça va chercher le bordereau d'envoi qui est en haut je reviens j'aime trop la maison en été quand il fait chaud parce que tu peux marcher à pieds nus et tout c'est trop bien d'ailleurs en parlant de ça en ce moment genre je lave par terre mais tous les jours parce que j'aime trop en fait moi j'aime bien marcher à pieds nus mais psychologiquement il faut que je sois sûre que par terre ce soit propre sinon ça me dégoûte donc le test ultime je pense que enfin je trouve que c'est les chaussettes blanches quand tu marches par terre quelque part et que les chaussettes sont hyper sale à moi ça va c'est le truc mais non non ça c'est hors de question donc je pense qu'après je vais repasser un petit coup et en plus je sais que c'est super bon pour les pieds de marcher à pieds nus mais c'est vrai que en hiver il fait froid quand même en plus nous c'est du carrelage au rez-de-chaussée et en été fin dès qu'il fait chaud à moi je marche à pieds nus j'aime trop ça d'ailleurs ça me fait penser que des fois quand je vous envoie des colis vinted mais vous me dites que voilà que le colis bien arrivé tout ça mais qu'il est arrivé dans un mauvais état et tout est franchement ça mais qu'est ce que ça peut m'énerver quand je sais que moi je prends le soin le temps de bien emballer les colis et tout et qu'après vous m'envoyez des photos de vos colis mais avec les trucs complètement enfin les boîtes complètement destroy quoi enfin tu vois vraiment que les personnes ont ont essayé d'ouvrir ouais on essayait d'ouvrir les boîtes elle voulait vraiment savoir ce qu'il y avait dedans et tout ça ah oui et sinon ce soir donc je vous emmène avec moi à l'inauguration du pop up store orta je suis trop contente parce que bah comme je vous l'ai dit dans le blog précédent je sais que c'est une marque qui vous plaît beaucoup en tout cas à beaucoup d'entre vous et puis moi enfin c'est vrai que je connaissais pas donc ça me permet de découvrir cette marque il y a isaac qui m'appelle allo ben alors vous étiez trop occupé à jouer au basket oh là 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 ça c'était bien des fouloirs total c'était là ah c'est bien on dit isaac et ayane sont sur la route ils reviennent du basket ce matin j'ai pris déjà mon fer et mon iode mais je prends pas que tous mes compléments alimentaires en même temps j'ai aussi pris mes probiotiques à jeun c'est la première chose que je fais quand je me réveille je prends mes probiotiques et puis je bois beaucoup d'eau et comme ça je laisse vraiment les probiotiques faire leur travail donc dans un enfin dans mon estomac qui est vide donc ça c'est top et ensuite quand je mange à peu près vers fois 10h30 11h mon premier repas je prends mon iode et mon fer et puis après je prends le reste donc là je prends mon magnésium je prends aussi ça je suis bientôt à la fin c'était mes gummies vous savez pour la peau de chez oliderny j'aime beaucoup je pense que j'en reprendrai et puis je prends aussi mes compléments hapsologie pour les cheveux je vous en avais parlé sur instagram donc je vais déjà prendre ça il faut que j'enlève du coup mes aligneurs a d'ailleurs ça me fait penser aussi que ça m'énerve quand ça fait ça genre je suis sur le point de dire un truc de faire un truc et au moment je vais le faire j'oublie ce que je vais faire ah ouais voilà c'est bon ça me revient attendez du coup j'ai un truc dans la bouche maintenant on sait ça ce que je voulais vous dire c'est que du coup avec ma naturopathe c'est une personne que j'ai découverte grâce à instagram son prénom c'est la joie et donc en fait avec elle donc on fait un suivi tout ça donc demain je vais faire ma prise de sang et elle m'a demandé aussi si j'avais une centrifuge parce que elle fait pas mal de elle recommande en tout cas tout ce qui est fruits et légumes pressés enfin centrifugé on va dire pour vraiment venir profiter de tous les bienfaits les nutriments et tout ça des aliments donc elle m'a donné une liste donc il faut que je choisisse un centrifuge que je vais commander j'ai trop hâte de mettre en place ce protocole et tout et non pour celles qui n'auraient pas suivi en fait c'est surtout un suivi pour mes spm syndromes et symptômes prémenstruels parce que là par exemple je sais pas si vous voyez mais je pète le feu même isaac il était épaté parce que c'était quand hier j'étais full énergie j'ai lavé par terre j'étais retourné la baraque j'ai fait le ménage j'avais du travail enfin voilà j'ai travaillé enfin j'étais hyper productive isaac il était épaté je lui dis ben tu vois mais voilà donc je dis voilà je dis ça c'est la vraie sarah et deux semaines dans le mois je subis mon corps donc c'est pour ça que je donc je suis suivi par na joie j'ai répondu à tous ces questionnaires et tout ça et j'ai trop hâte qu'elle m'envoie le protocole à suivre entre guillemets voilà elle m'a dit que toute façon vu ce que je prenais déjà en termes du hôte de fer et tout ça il y aurait pas grand chose à faire et en fait j'ai juste envie de d'être comme ça tout le temps genre même ce matin j'ai fait ma séance de sport et tout enfin voilà je suis vraiment en pleine forme quoi le corps humain c'est pas non plus une machine enfin je suis on n'est pas des robots donc forcément on peut pas toujours programmer et puis dire ben voilà je veux tout le temps être en pleine forme machin machin c'est normal de de traverser comme ça des périodes de mou et tout mais moi je sens que c'est vraiment dû à un dérèglement et c'est ce que na joie me disait aussi elle m'a confirmé que c'était bien un dérèglement hormonal c'est pas normal de ressentir ce qu'on ressent et les spm c'est pas quelque chose qu'on doit juste accepter être fataliste et se dire que ben voilà je suis une femme donc c'est comme ça non en fait il ya des solutions donc voilà bref de toute façon je vous tiendrai informé à chaque fois l'évolution des choses et tout ça donc voilà je vais ranger un petit peu ici je vais mettre ce qu'il ya à mettre à la poubelle la boîte celle là je vais la garder pour ryan celle ci du coup je vais la jeter je vais vider mes les bouteilles et tout ça dans la poubelle devant la maison ah d'ailleurs les filles ah ouais c'est ça que je voulais vous demander depuis un moment est ce que vous auriez par hasard une solution pour empêcher les chiens de faire pipi et caca surtout pipi en fait contre les poubelles nous donc on a une maison de rue et en fait forcément on a les poubelles qui sont devant la maison j'anticipe tout de suite non j'ai pas envie de rentrer les poubelles dans la cour parce que la cour surtout en été tout ça j'ai envie d'en profiter et j'ai pas envie que quand je m'allonge j'ai vu sur des poubelles hyper crades parce que forcément c'est des poubelles qui sont là depuis des années donc voilà l'option de rentrer les poubelles dans la maison jusqu'à la cour c'est hors de question donc les poubelles restent dehors maintenant est ce que vous par hasard vous auriez une solution parce qu'en fait tous les matins quand je sors déposer à l'école mais je vois tout le temps de la pisse fraîche franchement je vais vous dire il faut dire ce que c'est du pipi frais comme ça matinale des chiens et des voisins qui promènent leurs chiens en fait dans la rue ça je peux comprendre il n'y a pas de souci j'ai rien contre les animaux mais c'est juste que c'est quand même dégoûtant enfin personnellement je trouve pas ça très hygiénique de voir comme ça tout un coulis de pipi sur nos poubelles qui dégouline sur notre trottoir et tout ça et pareil pour les crottes franchement désolé de lire comme ça mais combien de fois je sors de la maison et je vois un tas de crottes là bien fraîche tu vois et c'est énervant quoi tu dis oh punaise honnêtement j'ai jamais eu d'animaux de compagnie mais je sais pertinemment que si j'avais un chien je ramasserais sa crotte avec un petit sachet je vois des gens qui le font et puis voilà puis je mettrais à la poubelle enfin pour moi c'est comme un bébé quand tu as un bébé tu essuies la couche même si ça déborde tu laisse pas comme ça traîner tu jettes pas les couches dans la rue tu nettoies tu jettes à la poubelle et puis c'est tout ça m'agace un petit peu en fait voilà de voir ça après voilà on peut pas empêcher les chiens de faire leurs besoins bien évidemment donc voilà mais en tout cas si vous avez une solution peut-être un petit produit à pchiter attention je veux empoisonner personne ni rien mais juste pour les repousser pour qu'ils aillent faire pipi ailleurs que sur mes poubelles enfin je dis mais c'est nos poubelles franchement je suis preneuse parce que c'est vrai que c'est pas très propre et puis ouais enfin c'est énervant quoi tout simplement donc là je vais aller vider mes poubelles et puis je vous retrouve plus tard qu'est ce qu'ils font ça discute les deux ils font trop rire à chaque fois bref j'espère que vous m'entendez mieux les filles j'ai mis une espèce de petite moumoute comment comment ça je vous gêne bon vous avez vu comment on me traite je vous disais j'ai mis une petite moumoute au niveau du micro alors dans le terme technique dans le jargon de la caméra ça s'appelle un chat je crois c'est vous savez c'est quand vous avez un micro vous mettez une espèce de moumoute là pour couvrir le son le bruit du vent parce que tout à l'heure on va sortir et aussi je me suis rendu compte que quand je marche vite dans la maison et que je tourne la caméra à droite à gauche ben vous vous avez le bruit de l'air en fait donc je me suis dit que j'allais le mettre normalement c'est que pour l'extérieur mais bon voilà je sais pas si vous entendez une différence on a des tongs spécial court parce qu'en fait la cour elle est hyper hyper poussiéreuse après ça salit toute la maison et donc ouais vous voyez j'ai lavé tous mes blazers je les ai laissés sécher comme ça bon celui là il a besoin d'un petit coup de savez le rouleau adhésif là pour enlever toutes les petites poussières parce qu'en plus il ya du pollen absolument partout qui volent donc les trois sont bien secs un petit coup de steamer et ça repart j'ai lavé aussi ces draps là tout à l'heure ils sont encore un petit peu humide mais c'est les draps d'ayann ceux là vous savez c'est de la marque linen bundle que j'aime beaucoup pour la raison principale pour laquelle j'étais venu voir c'est parce que j'étais en train de choisir ma tenue pour ce soir et je pense qu'on va partir sur l'ensemble karen millen parce qu'il est trop beau et je trouve que quand il ya enfin pour des événements comme ça des cérémonies mariage baptême machin je trouve que c'est l'ensemble idéal qui se prête bien à ce genre d'occasion en fait je vais rentrer les blazers parce que là ça y est ils sont secs donc oui je vais mettre cet ensemble là en plus c'est trop pratique quand tu sais pas quoi mettre tu mets ça et ça y est tu as l'air habillé et tout je vais aussi me boucler un petit peu les cheveux une petite retouche makeup et ça sera bien donc je vous laisse parce que si je commence à vous parler pendant que je me prépare je vais jamais finir de préparer donc je vous dis à tout je viens d'arriver les filles je viens de me garer bon je suis un petit peu en avance finalement j'ai un quart d'heure d'avance mais c'est pas plus mal je me suis garé à la première place de dispo même si bon je suis pas tout à fait enfin je suis un petit peu loin mais c'est pas grave parce que franchement je voulais juste pas tourner 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 parce qu'en fait à partir de cette heure ci à lille ça y est les gens commencent à arriver pour aller manger un morceau pour aller au resto pour voilà aller boire un verre et tout et donc ça commence à se remplir il est déjà 19h15 19h15 enfin 7h15 et d'ailleurs en parlant de parking les filles fallait absolument que je vous parle de cette appli ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je vous en parle et à chaque fois j'oublie désolé à chaque fois que je bouge en fait il ya la caméra qui bouge je sais là bon on n'est pas très droit mais au moins la caméra est stabilisée en fait c'est cette application là qui vous permet de payer votre parking directement sur votre téléphone et en plus même si par exemple je sais pas moi vous êtes au resto donc vous êtes garés et au lieu de devoir revenir au parc mètre rajouté ou quoi vous pouvez le faire à distance avec l'application c'est l'application easy park ça se présente mince moi j'essaierai de vous trouver une photo du logo c'est hyper pratique et en fait ça vous capte ça vous géolocalise donc avec l'application non je pars pas ça vous géolocalise donc avec l'application forcément et vous rentrez votre plaque d'immatriculation et après en fait la partie que je trouve la plus satisfaisante c'est qu'ici il ya un bouton et vous tournez 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 jusqu'à ce que vous atteignez l'heure jusqu'à laquelle vous voulez rester garé quoi et c'est trop bien parce qu'en plus ça vous prévient 15 minutes à l'avance enfin 15 minutes avant que votre parking expire comme ça si vous voulez rajouter du temps et tout franchement c'est super pratique donc moi là il est 19h18 l'event se finit à 21h30 je suis pas sûre de rester jusqu'à 21h30 mais au moins jusqu'à 21h je pense enfin je vais mettre jusqu'à 21h je vais mettre 20h30 et puis après je rajouterai parce qu'en fait ça dépend des endroits où vous garez mais je sais qu'à l'île une fois que vous avez mis l'heure vous pouvez plus enfin vous pouvez pas arrêter avant donc je vais mettre jusqu'à 20h30 et vous pouvez mettre plein de véhicules moi par exemple j'ai mis ma plaque d'immatriculation mais j'ai mis aussi celle d'isac donc comme ça hop et puis bon bien évidemment il faut rentrer votre carte bancaire et tout ça mais je trouve ça super pratique j'ai chaud les filles je vous raconte pas ma clim ne marche plus donc j'étais en mode ventilation à fond sur tout le tout le long de la route donc voilà donc je vais aller me diriger tout doucement vers l'event je vais boire une goutte d'eau avant d'y aller je vais dire à isaac aussi que je suis bien arrivé et puis on y va à isaac aussi que je vais aller marquer je sors du pop up orta franchement c'était trop trop bien et je voulais vraiment vous remercier les filles parce que c'est grâce à vous que j'ai découvert cette marque et c'est juste une marque incroyable donc c'est une marque franco belge avec des superbes valeurs franchement ce que je vous apprends rien parce que je pense que vous la connaissez mieux que moi mais du coup je suis repartie avec quelques petites pépites la marque m'a gentiment offerte une des pièces et puis les autres pièces de façon vous les avez vu déjà porté je pense quoi que non j'ai pas j'ai pas filmé tous mes essayages mais je vous montrerai tout ça à la maison et je suis juste trop contente j'ai passé un super moment des belles rencontres encore et je suis juste contente aussi de pouvoir partager tout ça avec vous c'est le lendemain les filles et comment vous dire que là maintenant tout de suite normalement j'ai pas du tout le temps de vous parler je dois filer sous la douche je dois vite aller chez la kiné mais bon je voulais quand même vous montrer ça parce que c'était juste trop beau donc quand j'ai pris les articles hier je les ai eu dans ce magnifique sac je sais même pas si on peut appeler ça un tote bag tellement il est beau et tellement il est enfin il est beaucoup plus robuste et rigide qu'un qu'un simple tote bag il est magnifique donc de la marque orta et à l'intérieur donc il ya les trois petites douceurs que j'ai choisi la marque m'a gentiment offerte la salopette et moi j'ai pris en plus ce t-shirt et puis cette robe trop trop jolie donc je pense que je vais mettre ça aujourd'hui j'avais essayé cette tenue hier donc c'est le t-shirt comme ça trop beau en col v avec la salopette rose poudré est ce que j'aime bien sûr cette salopette c'est qu'elle est en fait elle n'est pas du tout enfin elle n'est pas près du corps elle est taillé assez large et on a le cette partie là en fait qui arrive assez basse au niveau du bassin ça fait un peu comme un côté un peu baggy ou un peu coupe boyfriend que j'aime beaucoup et ça contraste bien en fait avec le côté féminin et rose poudré comme ça de la couleur de la salopette donc je pense que je vais m'en filer ça aujourd'hui comme ça voilà je voulais juste vous montrer je vous montrerai après porter mais là je file sous la douche je sors de chez le kiné les filles donc on a fait un petit peu à nouveau les exercices elle a voulu vérifier tout ça elle a remis le casque avec la caméra au niveau de mes yeux pour voir elle m'a confirmé qu'effectivement il y avait un petit retour en arrière on va dire elle m'a dit bon rien d'inquiétant ça reste quand même mieux forcément qu'au tout début et elle m'a dit ce qui était ce qui est rassurant c'est qu'une fois que j'avais fini les séances avec elle il y avait plus rien eu là c'est juste une petite rechute donc elle m'a dit voilà on va faire moins d'une dizaine de séances pour dire de voilà de tout remettre bien en place et tout ça elle m'a posé plein de questions pour essayer de savoir qu'est ce qui aurait pu provoquer ça voilà est ce que j'étais fatigué en ce moment je dis pas plus que d'habitude enfin voilà quoi j'ai ça m'est arrivé il ya une petite semaine au réveil je me souviens c'est la veille de mes règles et en fait j'ai ouvert les yeux et ça tanguait fort pendant une heure et tout ça enfin j'ai eu vraiment une comme une crise entre guillemets même si c'était toujours moins fort que ce que j'avais eu au tout début j'ai appris ça s'est calmé mais du coup depuis je me traîne je me traîne cette sensation comme ça où ça tangue quoi bref là je file faire ma prise de sang et puis après je vous retrouve à la maison on est à lidl les filles figurez vous que je suis allée pour faire ma prise de sang et en fait les prises de sang c'était pas après dix heures et demie parce qu'apparemment ils sont tous effectifs d'habitude au laboratoire à côté de la maison on peut y aller jusqu'à midi et là c'était pas le cas donc j'y retournerai demain là avec isaac on est à lidl en fait on s'est retrouvé un petit peu enfin on s'est rencontré par hasard à lidl parce que moi je voulais y aller pour des goûters isaac lui devait venir ici parce qu'il donne un coup de main à mon père et donc il est venu en en urgence chercher des sacs poubelles et donc on s'est retrouvé à lidl tous les deux par hasard au même moment c'est vrai c'est vrai donc voilà moi je vais prendre des petits goûters principalement pour ayann et puis isaac lui il cherche des sacs poubelles je suis rentré les filles je me suis prise la pluie oh là là en sortant de chez lidl en fait ça se voyait parce qu'il y avait un énorme nuage noir de toute façon il y a eu il ya fait de l'orage toute la nuit et tout et là je voyais l'orage le nuage menaçant donc je me suis dit c'est quoi je prends mon parapluie donc j'ai pris mon parapluie pour aller dans lidl et en sortant de lidl je dégale mon parapluie et il y avait tellement de vent que c'était même pas la peine parce qu'en fait le parapluie se retournait tout ça en plus c'est pas un parapluie voilà de super bonne qualité bien robuste et tout non c'est le truc enfin voilà hyper pratique que tu glisses dans ton sac que je que j'ai acheté il ya des années et qui à chaque fois enfin voilà ce se retourne au moindre coup de vent donc c'était assez c'était un sketch sarah sur le parking de lidl en pleine tempête c'était vraiment un sketch ah oui je voulais vous montrer ma tenue du coup franchement elle est pas trop mignonne cette salopette ce que j'aime bien c'est qu'elle est bien large là et en fait je trouve que c'est joli avec un top quand même qui soit près du corps c'est pour ça que j'ai permis finalement le t-shirt que j'ai acheté hier donc le t-shirt orta que je vous ai montré ce matin en fait il était un petit peu trop large et je trouvais que c'était mieux de venir contraster le côté large comme ça de la salopette avec un top assez près du corps bon là je suis en chaussette pour le coup donc au niveau de la silhouette ce n'est pas terrible mais imaginez moi en talons comme ça alors j'avais mes bottines beige mais ouais elle est trop trop jolie j'aime bien son côté justement large comme ça ici je trouve que ça change c'est marrant les salopettes ça me fait toujours penser aux femmes enceintes je sais pas pourquoi parce que enfin si je sais pourquoi parce que je trouve que ça leur va super bien aux femmes enceintes les salopettes et après je me dis peut-être que même c'est un trait avec une ceinture ça pourrait même faire sympa si on remonte un peu plus le truc comme ça enfin bref ils vendaient aussi une combi dans les tons un petit peu plus bois de rose et c'était une combi short pour le coup avec une fermeture ici était super jolie aussi mais ouais je suis trop contente même Isaac m'a vu ce matin il me dit oh t'es trop mignonne comme ça donc voilà la tenue du jour j'avais mis ça avec du coup mon sac pollen comme ça et mes bottines beige ça faisait trop joli je viens de me rendre compte qu'elle est sale je sais pas si c'est moi qui l'ai sali ou bien si je l'ai eu comme ça mince c'est pas grave je verrai de façon bon je la passerai à la machine c'est pas très grave ah oui justement parlant de machine ça fait penser que j'ai du linge à mettre à sécher mais le temps est tellement changeant que je pense que je vais l'accrocher à l'intérieur parce que un coup il fait beau un coup il pleut orage éclaire tout ce que tu veux donc je pense que je vais je vais l'accrocher à l'intérieur après je suis d'aide pour ça et là moi je vais me faire un bon smoothie ça fait longtemps que je suis pas fait de smoothie en fait oui les protéines là vous savez dont je vous avais parlé les protéines végétales elles sont super bonnes et tout mais en fait j'ai arrêté de les prendre parce que je l'ai soupçonné de me ballonner mais en même temps je bon je me suis rendu compte que c'était aussi à la fin de mon de ma période enfin c'était juste avant les règles et moi juste avant les règles en général je suis hyper ballonné et tout ça donc bon je sais pas dit que ce soit ça mais c'est vrai que du coup j'ai arrêté par précaution entre guillemets enfin pour voir si vraiment c'était ça je retesterai de mettre les protéines végétales que je vous avais montré je vous pose là le temps de faire mon smoothie et justement en parlant de ballonnement en fait je me suis rendu compte en échangeant avec ma naturopathe ce sont honnêtement vous allez m'entendre beaucoup parler d'elle parce que c'est vrai que il ya tout un programme enfin qui va se mettre en place et tout ça donc forcément ça va changer un petit peu mon quotidien ma façon de m'alimenter enfin voilà je vais je vais me focaliser sur certaines choses et tout ça pour prendre soin de moi forcément donc évidemment je vais vous en parler assez souvent je pense et puis j'espère que ça pourra aussi vous intéresser voir un peu parce que je sais que je suis pas la seule à souffrir de spm malheureusement comme ça si mon parcours vous intéresse après vous pouvez faire des recherches de votre côté ou être suivi aussi et tout et oui donc j'ai changé avec elle tout à l'heure par par sms et elle me disait qu'en fait donc suite à mes aux questions que j'ai répondu et tout ça alors certes il ya un côté enfin voilà moi j'ai un passé d'hypothyroïdie les compléments que je prends donc l'iodes et tout ça ça marche bien mais le truc c'est que en fait j'ai une elle appelle ça une pululation bactérienne dans mon intestin pardon du coup voilà ça empêche de bien de profiter de tous les bienfaits de ce que je prends en termes de compliments même des aliments que je consomme et tout ça quoi donc c'était super intéressant donc elle va me faire enfin j'attends le protocole je l'ai pas encore reçu mais ouais c'était intéressant de savoir ça et ça m'a pas étonné parce que franchement c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs par texto à chaque fois que je voyais par exemple les les signes ou les symptômes de tout ce qui est vous savez candidat vraiment en surcroît dans le système digestif et tout ça j'avais toujours l'impression de cocher les cases et en plus moi un truc que je me traîne depuis longtemps bon ça va vous paraître un petit peu pas très glam j'en ai déjà parlé mais bon pour les personnes qui arrivent en cours de route c'est vrai que j'ai en fait un foutu champignon au niveau de l'ongle enfin de mon orteil de mon gros orteil et en fait ça veut pas partir fin ça part quand je le traite pendant quand je mets de l'huile essentielle d'arbre à thé et tout ça ça part mais si j'arrête de m'en occuper et ben ça revient et j'avais vu dans une vidéo je crois que c'était du docteur berg je l'aime beaucoup lui sur youtube enfin c'est toujours un super intéressant ce qu'il raconte et donc et ça aussi ça me faisait tilt je vous disais j'ai l'impression de d'être fin de tomber dans cette catégorie là mais après il ya toute cette partie où tu dis ouais non mais flemme de commencer à devoir aller voir le médecin et puis enfin voilà c'est c'est toute une démarche qui est qui est assez chronophage et qui demande aussi de l'effort je trouve et du coup franchement je m'y étais jamais vraiment attardé mais là de savoir fin que nage moi me dis ça je me suis dit mais ça m'étonne pas du tout en fait à d'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas commandé ma centrifuge je vais le faire tout à l'heure il faut absolument que je le fasse moi ça me fascine franchement au delà de devenir voilà me guère enfin pas me guérir mais me soigner et tout ça je trouve ça fascinant de de pouvoir décoder comme ça le corps humain et tout je trouve ça incroyable ah oui et autre chose aussi mais justement c'était l'intolérance au gluten ça fait partie aussi des signes qui montrent une excroissance bactérienne on va dire un truc comme ça je connais pas vraiment le terme déjà le jargon et tout ça au moment où j'allais faire le smoothie je me suis rendu compte j'avais plus de batterie pour la caméra du coup maintenant je fais toujours en sorte d'avoir des batteries chargées à l'avance sinon c'est frustration totale quand tu as envie de fin quand tu veux filmer tout et que tu as plus de batterie ça c'est trop pratique je l'ai acheté sur amazon et bon c'est pas un truc parce que moi ma caméra c'est une sony et bon ça le chargeur c'est pas c'est pas un sony il est compatible sony et tout est en fait quand j'ai acheté le chargeur je me suis rendu compte qu'il ya ça venait aussi avec des batteries et les batteries paraît elles sont compatibles avec mon appareil faute enfin ma caméra et c'est trop pratique allez on fait le smoothie ramboise myrtille je remets ça vite fait au congélateur ah yes j'avais complètement zappé j'avais pas eu encore l'occasion de tester ça parce qu'en fait j'avais pas fait de smoothie encore mais donc isaac a pris ça la dernière fois c'est l'éveil du boudin lui prenait ça déjà c'est la même gamme mais il y avait c'était avec un autre c'était vanille maca je crois je me souviens plus mais il a pris ça la dernière fois au magasin bio et moi j'ai vu que c'est écrit acai et ça fait super longtemps que le acai tout le monde fait des smoothies acai bol et compagnie et à chaque fois je me disais purée j'aimerais bien tester tout ça mais ici enfin dans le coin je n'en avais jamais trouvé et là je me suis rendu compte qu'il y avait ça dans le truc qu'il avait pris je lui ai dit que je testerai riche en potassium magnésium acai banane fraise bah écoutez donc on va remettre dans le smoothie je vais tester il m'a dit que c'était bon que ça avait un bout de fraises bon lui le prend du coup vu que je faisais pas de smoothie lui le prenait le matin comme ça enfin mélanger dans de l'eau bon ça sent bon ça sent rien de particulier mais je sais pas c'est quoi en terme d'ingrédients alors un mélange instantané pour le petit déjeuner à préparer en ajoutant simplement de l'eau une boisson végétale ok riche en potassium magnésium fer phosphore acide gras oméga 3 source de protéines et calcium l'açaï est une baie d'amazonie graines de la moulue graines de chia moulue ah bah en plus j'allais en mettre peut-être pas besoin amandes moulues graines de sarrasin sucre de fleur de coco poudre d'açaï banane en poudre sans gluten contient des fruits à la coque forcément formule spéciale pour les personnes souffrant d'une intolérance au gluten bah franchement c'est top allez on teste ça je mets trois cuillères à café je sais pas si c'est trois cuillères à soupe ou à café mais bon je pense ça va être à café en fait j'ai pas envie de prendre le risque c'est son jamais c'est pas bon j'ai pas envie de gâcher mon smoothie donc je vais trois cuillères à café ça sera déjà bien je vais quand même rajouter un peu de graines de chia parce que j'imagine que là dedans c'est pas hyper concentré non plus hop les végétales voilà je vais mixer bon ça aura pas tout à fait le même goût d'habitude parce que j'ai pas de cacao en poudre et en plus des fois je mets aussi tout ce qui est beurre de cacahuète mais j'en ai pas non plus donc il y aura pas ce côté gourmand comme ça justement que j'obtiens que j'obtiens avec cette association mais bon c'est pas grave on va goûter du coup avec la poudre bon mon smoothie est un peu trop liquide moi j'aime bien quand il est bien épais assez onctueux oh quoique bon ça va il a l'air bien en fait non ça va goûtons cheers ah c'est bon bah voilà c'est une belle découverte c'est le lendemain les filles on est vendredi aujourd'hui si je vous dis que je me suis réveillée à 5h30 ce matin bon c'était pas facile facile on va dire comme réveil mais franchement je suis trop contente parce que j'ai fait mais tellement de trucs déjà dans la matinée je me suis donc je me suis réveillée j'ai pris du temps pour moi et tout ça j'ai mis en ligne le vlog anglais pour aujourd'hui parce que maintenant ce que je fais c'est que le vendredi je mets un vlog anglais sur ma chaîne anglaise et puis le mercredi et le dimanche c'est des vidéos sur ma chaîne française j'ai déjà fait ma séance de sport j'ai déposé en à l'école j'ai fait ma prise de sang j'ai mangé enfin je me suis fait un smoothie je me suis préparée et là donc je suis descendue m'habillée et en fait donc pour ma prise de sang donc purée il y en avait je sais pas combien de tubes elle a pris la personne je lui ai dit purée il y en a un paquet elle dit ah oui il dit en plus là vous avez ajouté la vitamine d donc il y a un tube en plus en fait ce qui s'est passé c'est que sur mon ordonnance mon médecin a oublié de mettre la vitamine d donc du coup je les demandais en plus et puis je les payais c'est pas bien gênant c'était 13 euros si jamais ça intéresse quelqu'un c'était vraiment une prise de sang bien complète donc j'aurai tous les résultats aujourd'hui sauf pour le cuivre parce que comme vous le savez donc ma naturopathe voulait regarder mon niveau de cuivre et du coup ça apparemment ça met une semaine à arriver donc ce qu'elle m'a dit de faire c'est que je dois rappeler le labo aujourd'hui en fin de journée pour leur demander de me transmettre le reste des résultats et de m'envoyer le cuivre au moment où c'est prêt et donc j'ai fait ma séance de sport j'ai fait 30 minutes de hit ça m'a fait trop du bien donc toujours la chaîne growing ananas elle est trop bien cette cette chaîne et cette nana j'ai vu d'ailleurs qu'elle commençait à faire des vidéos avec des poids maintenant donc je testerai la prochaine fois parce que ça peut être sympa aussi d'incorporer un petit peu de poids d'halter et tout ça à ces exercices puis là donc on est dans ma chambre parce que je voudrais choisir ma tenue du jour et j'aimerais bien aussi faire les tenues de la semaine parce que la dernière fois j'ai pas eu le temps de le faire dans le dans le vlog précédent donc j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble now donc aujourd'hui il pleut honnêtement il fait assez frais surtout par rapport aux aux derniers jours là où il a fait bien chaud je vais regarder quand même la météo ce qui est cool c'est que c'était prévu qu'il fasse qu'il pleuve vraiment toute la semaine prochaine non-stop et en fait non on a quand même des journées de soleil donc aujourd'hui il pleut il fait 19 degrés après ça descend à 18 17 17 degrés à 14 heures et 16 degrés à 15 heures donc voilà il fait quand même assez frais mais c'est pas plus mal parce que comme ça la maison peut se rafraîchir un petit peu surtout là haut il fait chaud et dans la chambre d'ayan il fait encore plus chaud donc d'ailleurs faut que j'en profite pour ouvrir sa sa fenêtre pour aérer un petit peu sa chambre sinon je si je regarde pour le reste de la semaine on va dire que je vais préparer cinq tenues en tout donc pour les cinq prochains jours à part dimanche où il fait soleil 24 degrés sinon il pleut et il fait aux alentours des 20 degrés en moyenne donc voilà ça va pas être des tenues hyper hyper estivales hyper légères mais on va préparer ça ensemble bon finalement j'ai prévu trois tenues parce que j'ai pas eu le temps d'en créer plus parce qu'il faut encore que que je fasse quelques petites choses avant de sortir pour la première tenue honnêtement comme vous allez voir c'est des choses assez bon je vais pas dire sombre mais voilà j'ai essayé de mélanger du sombre et du clair mais c'est vrai que voilà dès qu'il fait nuageux et qu'il fait frais et qu'il pleut ben tu peux pas toujours mettre ta petite robe à fleurs quoi donc j'ai sorti les jeans ça fait un moment d'ailleurs que j'ai pas porté de jeans j'en porte un aussi aujourd'hui je vais vous montrer ma tenue donc j'ai sorti ce jean là de chez mango avec ce t-shirt de chez end of the stories de l'année dernière et puis avec le perfecto de chez zara donc comme ça on a une tenue ensuite j'ai sorti ce jean baggy comme ça à poche de chez mango avec un débardeur blanc et puis mon bon berth de chez super dry de toute façon je vais tout monter après dans mon bureau et puis je vous montrerai ma tenue en même temps devant le miroir et la dernière tenue j'ai failli mettre ça aujourd'hui et puis finalement il pleut beaucoup trop et toute la journée et vu que je dois aller en ville après et que je dois pas mal marcher ça va pas le faire mais j'avais prévu à la base donc de mettre cette tenue que je trouve super sympa donc en fait c'est un débardeur comme ça côtelé avec cette jupe en satin que vous connaissez qui est de la marque naked avec un blazer comme ça masculin par dessus j'en profite du coup les filles pour vous montrer ma tenue du jour honnêtement oui comme en fait je vous l'ai déjà dit en bas je me suis changé pas mal de fois enfin je me suis changé une fois mais aussi en montant je savais pas quoi mettre au niveau des chaussures et tout parce que c'est pas facile quand par exemple t'es au printemps mais il fait un temps pas très beau et donc t'as envie de garder des couleurs t'as envie de garder des choses claires mais en même temps ben voilà la pluie fait que j'ai ressorti mes boots comme ça mais voilà elles sont noires elles sont foncées donc je trouve que c'est pas forcément facile au niveau de la couleur de tout assortir et tout ça mais bon je pense que j'ai réussi à trouver une bonne tenue pareil pour le sac j'arrivais pas à trouver un sac qui aille avec par exemple la veste ou les chaussures mais qui soit pas non plus trop noir trop mastoc enfin qui fasse pas trop hivernal en fait et bon finalement j'ai pris celui là je pense que c'est celui qui ira le mieux avec la tenue donc de toute façon vous connaissez tout cette blouse là donc c'est une H&M j'ai mis un petit débardeur en dessous le perfecto de chez Zara que vous connaissez le jean ça c'est un Reiko que je vous ai montré il y a pas très très longtemps dans un de mes vlogs ça c'est mon sac pollen que j'aime trop il est trop original j'adore sa forme le noir est magnifique aussi enfin de toute façon tous les sacs pollen sont magnifiques et ça donc c'est mes bottines que vous connaissez que j'ai maintenant depuis plusieurs années donc voilà et sinon aujourd'hui je vais aller boire un café avec une copine c'est une copine d'Instagram on s'est rencontré en échangeant sur Instagram je suivais son compte elle suivait le mien et puis voilà puis on s'est dit que ça serait sympa de se retrouver autour d'un café c'est la première fois qu'on se voit en vrai quoique non je l'ai déjà croisé une fois quand j'étais à mon cabinet de enfin chez ma kiné en fait donc je vais voir Elodie et Elodie est ostéopathe sur l'île et en fait pendant quand j'allais chez ma kiné le hasard a fait qu'elle travaillait au même enfin dans le même bâtiment bon depuis elle a ouvert son propre cabinet elle est indépendante et tout ça mais ouais c'est vrai que c'était assez drôle parce que du coup on s'est croisé aussi par hasard là-bas donc techniquement c'est la deuxième fois qu'on se voit mais c'est la première fois qu'on va vraiment papoter passer du temps à deux boire un café manger un morceau et tout ça je viens de rentrer enfin je viens de rentrer je suis rentrée il y a quelques minutes mais je suis rentrée il y a pas longtemps j'ai retrouvé les garçons Isaac est parti chercher à l'école moi j'ai pris donc enfin j'allais dire un café bon techniquement c'était pas un café parce que j'ai pris une infusion gazeuse avec un gâteau enfin donc c'était une je voulais filmer de façon c'est un je sais pas comment on appelle ça c'est pas un financier mais c'est individuel en tout cas c'est comme un moelleux sans gluten et c'est ça que j'adore chez Oxalis et Bergamot c'est qu'ils font plein de trucs sans gluten donc là c'était noix de coco amande et citron vert et c'était juste délicieux et c'est une adresse que j'aime beaucoup le seul truc c'est que nous quand on y va en général vu qu'on va en ville plutôt le matin ou en fin de matinée c'est pas ouvert en fait parce que ça ouvre à partir de 13h donc à chaque fois je rate l'occasion d'y aller mais là pour le coup donc on y est allé avec Elodie et aussi j'ai pris quelques petites choses en plus je vous les montre alors j'ai pris un brownie pour Isaac j'ai pris pour les garçons et moi un brownie donc pour Isaac au noix de pécan ici on a un fondant au chocolat et ici on a un fondant au chocolat sans gluten donc voilà on va se régaler ça sera pour le dessert et en plus ce qui est pratique c'est que Oxalis et Bergamot se situent en fait juste à côté de l'institut de beauté Sonia B donc je trouve que c'est l'idéal quand tu veux aller te faire faire une manucure et après tu veux aller te poser boire un petit café ou autre et manger une très bonne pâtisserie parce que ce qu'il faut savoir c'est que leurs pâtisseries sont vraiment bonnes elles sont faites avec vraiment des produits d'exception et tout ça enfin c'est vraiment c'est de l'artisanal c'est fait c'est fait maison enfin c'est délicieux donc voilà pour ça et là je suis en train de me demander ce que je vais faire à manger parce que je vous avoue que j'ai faim genre maintenant mais que il est 6h30 je ne sais pas ce que je vais faire à manger j'ai juste faim en fait il faut que je mange un truc déjà maintenant et après je pourrais faire à manger je pense parce que là genre j'ai faim tout de suite on a des pommes de terre on a de la patate douce on a plein de légumes au frigo il y a une pâte feuilletée bon allez je vais réfléchir et puis je vous retrouve plus tard et bien finalement je vais faire ça c'est une sauce arabiata que j'ai prise chez Grand Frais je vais faire ça avec des pâtes et d'ailleurs les filles je voulais vous parler de pâtes j'ai découvert il y a quelques semaines on va dire et à chaque fois je voulais vous en parler en fait j'ai goûté c'était un peu par hasard j'ai goûté les pâtes Barilla la gamme sans gluten de la marque Barilla et elles sont incroyables je trouve qu'elles n'ont vraiment pas du tout le goût de pâtes sans gluten autant celle-ci de chez Grand Frais cette marque là qui est sans gluten que j'achète chez Grand Frais et que j'ai mangé pendant très longtemps et bien en fait j'arrivais jamais à les manger nature parce qu'elles sont elles sont pas bonnes et je me rendais pas spécialement compte en fait c'est seulement pendant le mois du ramadan là quand j'ai jeûné que je me suis rendu compte à quel point elles n'étaient pas bonnes parce que quand vous jeûnez en fait et que vous remangez après tous vos goûts et tout ça enfin tout est exacerbé en fait au niveau des saveurs et tout et je me suis rendu compte à quel point elles avaient un goût bizarre en fait au-delà de pas être bonnes elles ont un goût qui est pas le goût de riz ou de maïs parce qu'il me semble que c'est fait à base de riz et de maïs alors que les pâtes la gamme sans gluten de Barilla incroyable franchement super bon je sens mais je vais pas dire aucune différence parce qu'il y en a forcément une en termes de goût mais très 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 légère et hyper subtile et alors par contre quand vous mettez une sauce ou quoi vous sentez rien par exemple hier on a fait des pâtes bolo j'ai absolument pas senti la différence j'avais l'impression de manger des pâtes comme les garçons mangeaient quoi et c'était juste trop bon et pourtant celles-ci aussi elles sont faites à base de maïs et de riz du coup j'ai pris aussi ça et du coup j'ai fait ça hier pour la sauce bolo et c'était trop trop bon et donc moi je les achète au champ en fait il y a un rayon sans gluten et c'est d'ailleurs dans le même rayon que je prends mon pain char il y a aussi toute la gamme Barilla sans gluten il y a plein de formes différentes et tout en fait quand vous mangez sans gluten c'est toujours un peu enfin on essaye toujours de retrouver un petit peu les mêmes textures les mêmes trucs et tout ça et donc quand tu vous enfin moi je sais que perso quand j'ai trouvé ça mais j'étais trop 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 contente parce que j'avais vraiment l'impression de manger des pâtes normales donc là ce soir étant donné que franchement je suis fatiguée et que j'ai faim et que voilà faut pas trop tarder bah je vais faire ça donc je vais goûter c'est la première fois que je prends cette sauce là donc voilà c'est la arabiata puis on va se faire ça les garçons eux prennent des pâtes je vais leur faire des lignes je pense et puis voilà pouvoir manger ça ce soir et ça sera très bien et les filles je pense que je vais vous laisser ici parce que je vous ai déjà tout dit pour la journée et honnêtement je suis fatiguée donc je vais manger enfin on va manger je vais me poser devant la télé ensuite je vais monter me démaquiller puis je pense que je vais filer au lit assez tôt étant donné que quand même je me suis réveillée à 5h30 du matin voilà forcément tu peux pas et te lever à 5h30 et te coucher à 23h donc voilà je vais pas la faire longue je pense donc je vous laisse ici j'espère de tout coeur que ce vlog vous aura plu je vous embrasse prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao